Vous pouvez réécouter votre émission Les Prolongations en podcast sur l'appli VL ou sur iTunes. Ça fait quoi d'affronter Cristiano Ronaldo ? Tu l'avais en plus en joueur direct ? Non mais on est attentif, on est attentif. Après moi j'ai joué contre des joueurs qui sont beaucoup plus difficiles à prendre que Cristiano Ronaldo. Quand vous jouez contre Thiago à Lyon, le mec il joue en une touche, il joue en deux touches, il joue avec vous, il joue dans votre dos, il met des crochets. Illisible, c'est insupportable pour un joueur au milieu de terrain. Vous ne pouvez pas organiser votre pressing, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous êtes toujours en train de subir l'action du joueur. C'est pour ça que je me permettais de dire que ce n'était pas tout à fait le Ronaldo d'aujourd'hui. Il avait mis deux buts sur ce match. Double à l'allée, double au retour. Ce n'était pas le Ronaldo qui a gagné quatre fois la Ligue des Champions avec le Real, messieurs. C'était un autre football. C'était déjà le ballon, il était moins à la finition. Son premier ballon, il fait une passe du dos. J'ai dit ok, on ne joue pas le même match. Cristiano Ronaldo, Dimitri, je te donne la parole juste après, ce n'était pas le joueur le plus compliqué que tu as eu à affronter ? Cristiano Ronaldo ? Non, il n'y a rien de compliqué en fait, c'est juste qu'il marque des buts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada